Bonjour, à l'occasion d'un dîner, j'ai suggéré récemment avec l'aval bienveillant du couple qui nous invitait une conversation de table. Nous étions neufs, certains se connaissaient, d'autres pas. Par conversation de table, je veux dire que nous renoncions aux échanges avec nos voisins immédiats pour privilégier la prise de parole de chacun à tour de rôle. J'ai proposé un sujet. Chacun peut-il dire à tous quelque chose qu'il a découvert dans les douze derniers mois et qu'il veut bien confier au groupe ? Si je conseille ce genre de conversation un peu organisée qui peut surprendre, c'est que j'ai été maintes fois édifié par ce que cela peut donner. C'est bien plus riche que les conversations sur tout ou rien où l'on saute d'un sujet à l'autre. Qui n'a éprouvé de la lassitude à la fin des repas de fête où l'on papillonne sans qu'il en reste grand-chose ? J'ai déjà proposé une conversation de table dans un dîner de mariage et le résultat a été, j'ose le dire, magnifique. Le temps est passé si vite que nous n'avions plus envie de nous quitter. Certes, il faut accepter de se dévoiler un peu, mais j'ai remarqué que le premier à parler donne le ton. Et la providence s'en mêle volontiers. Les plus timides, qui auraient passé la soirée à ne rien dire, protégés par les bavards, finissent par exprimer des choses édifiantes. Le jour du dîner à neuf, cela n'a pas manqué. Chacun parlant à tour de rôle, sans être interrompu, l'enchaînement des sujets a dessiné comme par enchantement un thème, celui des relations entre parents et enfants, leur complexité et leur surprise. Nous avons échangé des expériences contrastées qui nous ont fait bouger dans notre compréhension de ce qui se joue de sensible dans une famille, avec ses ambivalences. C'est malentendu. J'ai trouvé la conversation si instructive que je l'ai dessinée le lendemain sur une feuille multicolore. Je ne rapporterai ici qu'une chose. Une femme, habituellement discrète, prenant la parole presque en dernier, nous a raconté quelque chose de touchant. Par devoir, elle s'est occupée de son père très âgé, incapable de vivre seule, avec lequel elle avait jusqu'ici l'impression d'une quasi-absence de relations et d'amour. Ce père n'avait pas exprimé, du moins ne l'avait-elle jamais ressenti, d'affection pour ses enfants. Au point que c'est vraiment, oui, par devoir filial qu'elle lui a trouvé une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, près de chez elle, pour pouvoir lui rendre visite régulièrement. Elle pensait qu'avoir des enfants avait été pour lui une contrainte, en rien une joie. Or voilà qu'un miracle s'est produit, car les échanges père-fille, qu'elle avait imaginé froid et convenu, sont progressivement entrés en grande profondeur. Elle a fini par interroger son père sur son regard sur les enfants qu'il avait eus, et lui de lui confier toute sa joie, sa fierté, son affection pour tous ses enfants. Elle hallucinait. Il avait fallu attendre ce temps, celui de la dépendance, pour découvrir que son père l'aimait, l'avait aimé, même s'il avait été jusqu'ici incapable de le montrer. Miracle ! Il y a un double message dans cette chronique. Le premier est que nous avons tous de belles choses à nous dire. Le second est qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Quelle bonne nouvelle ! Sous-titrage ST' 501